L'heure de l'invité de Paris Direct et cet invité c'est vous, Maximiliane Gombe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directrice du REDAC, c'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique. Vous êtes membre également de Frontline Defenders qui protège ces défenseurs des droits humains en danger. D'abord expliquez-moi votre engagement, vos actions à travers ce réseau des défenseurs des droits humains en Afrique. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Merci de m'avoir invité. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, parce que c'est en Afrique centrale. Oui, parce que vous couvrez 8 pays. 8 pays de l'Afrique centrale, oui. Au quotidien on protège ceux qui font la promotion et la protection des droits humains sur le terrain. Donc les activistes, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les défenseurs femmes sans discrimination. Donc c'est notre boulot au quotidien. Et quel boulot ? Une tâche immense. Quels sont les pays que vous couvrez ? Le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao-Tome-Prince, l'ARDC, la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Et vous êtes nombreux pour gérer tout ça ? On n'est pas nombreux parce que c'est une tâche immense. Oui, j'imagine. C'est une tâche difficile, donc il faut être courageux, il faut avoir beaucoup de patience. Mais quand même aujourd'hui on a plus de 500 membres, c'est pas rien. Mais par rapport au travail, on pense qu'il en faut encore assez. Alors vous ouvrez notamment dans votre pays le Cameroun, tout d'abord, quelles sont les actions que vous menez sur place ? Alors les actions diversifiées, il y a des actions purement de dénonciation, c'est-à-dire que ça peut être des conférences de presse, des communiqués de presse, des appels urgents, ou alors ça peut être aussi du plaidoyer, c'est-à-dire que nous pouvons faire du plaidoyer lorsque quelques-uns des activistes sont arrêtés, ou alors ça peut être simplement une protection qui est multiforme, ça peut aller de la délocalisation temporaire, n'est-ce pas, un exil définitif, selon la gravité de la situation. Vous avez des abris maintenant pour les activistes depuis quelques années. Oui, les refuges, on les appelle les refuges. Il faut bien voir que depuis plus de dix ans, on a eu des problèmes d'entrée de défenseurs dans la zone européenne, et même au niveau des Nations Unies, la restriction des visas, dont nous avons développé, n'est-ce pas, de relocaliser des défenseurs dans la région de l'Afrique, et donc en créant des refuges, et ce que nous appelons des webcities, pour pouvoir laisser les défenseurs continuer leur travail, même lorsqu'ils sont partis de leur pays ou de leur ville. Pour ce qui est du Cameroun, est-ce que vous jugez que la situation est en train de s'améliorer ? Il y a ce processus de réconciliation nationale, lancé par le président Paul Biya, après des mois, des années de tensions dans les régions anglophones. Est-ce que tout ça prend la bonne direction ? Il faut dire que, d'abord, nous prenons acte que le président Paul Biya a demandé, ou alors a mis en place ce que nous demandions depuis trois ans, il faut prendre acte. Mais ce que nous constatons, c'est que dans la mise en œuvre de cette volonté politique, il y a quand même eu beaucoup de ratés, et nous pensons que c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait remettre en place le mécanisme que nous avons, n'est-ce pas, pensé. La volonté politique étant là, il faut que ceux ou celles qui ont les responsabilités, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, fassent aussi preuve de volonté politique, et c'est là qu'il y a un problème, et on peut constater qu'on recule plus tôt. Pour l'instant, tout le monde n'est pas autour de la table, il y a toujours des tensions dans les mêmes régions. Il y a des violences qui se poursuivent, comment est-ce qu'on arrive à mettre fin à cette situation ? C'est simple, nous l'avons déjà dit au cours de nos précédentes sorties, et même on a fait un mémorandum, c'est simple. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut commencer d'abord par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui ne peut pas se passer au Cameroun. Dans les régions où nous avons accompagné ce genre de processus, par exemple en RCA, il faut impliquer davantage la société civile parce qu'elle est neutre. Et puis, il faut le faire dans un pays neutre que le Cameroun. Vous avez vu avec le processus en RCA, c'est au Khartoum que le cessez-le-feu a eu. Et donc, c'était avec nos membres, avec le rédac. Donc, nous pensons que c'est la condition sine qua non, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, nous pensons que ce n'est pas la peine de garder M. Ayutabe en prison, alors qu'on sait très bien qu'il a derrière lui toute une communauté. Donc, nous pensons que c'est une faute. On peut ne pas le laisser libre, mais on peut le mettre dans une résidence surveillée pour apaiser les tensions, pour commencer des négociations. Nous pensons aussi qu'il faut libérer tout ce qui a été arrêté dans le contexte de cette crise. Il y en a encore, bien entendu, que le président signe des grâces petit à petit, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux que cette volonté politique se traduise véritablement par la libération de tout le monde. Et après, le cessez-le-feu, il faut une mission d'établissement des faits. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne sait pas trop qui est derrière quoi. On ne peut pas dire aujourd'hui... Alors, donc, c'est une guerre de communication. Quand on a tué quelqu'un dans le Nord-Ouest, on va dire que c'est l'armée, les autres vont dire que c'est des indépendantistes. Donc, c'est en cela qu'une mission d'établissement des faits indépendantes, conjointe entre l'Union africaine et les Nations unies, est très, très, très importante. Et enfin, après cela, ce rapport-là nous dira s'il faut aller vers une commission en vérité, justice et réconciliation, parce que c'est de ça qu'il est question. D'abord, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et pour comment on peut réparer cela. Et en même temps, il y a quand même des questions qui fâchent, qui sont que depuis 20 ans, nous avons une constitution qui a consacré, n'est-ce pas, la décentralisation. Mais après 20 ans, elle n'est même pas en marche. Donc, il y a des gens qui demandent le fédéralisme, d'autres la sécession, d'autres la décentralisation accélérée. Autour de cette commission en vérité et réconciliation, on va discuter, on va voir ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais et pour le bien-être des Camerounais. Voilà pour nous, simplement. Alors, voilà pour le Cameroun. Quel est votre constat, globalement, sur les régions que vous couvrez ? Vous évoquiez tout à l'heure les négociations pour la Centrafrique. On est dans une espèce de situation de statu quo. Il y a d'autres pays que vous couvrez, le Burundi, où ça se tend. Il y a quatre journalistes qui ont été arrêtés la semaine dernière. La Guinée connaît une situation instable avec l'événéité d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Est-ce que ça va mieux ou moins bien dans la région ? D'abord, on ne couvre pas la Guinée ni le Burundi, mais on a des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de défenseurs d'étoile en Afrique de l'Ouest qui couvrent. Et donc, on échange des informations. Mais pour la Centrafrique, nous y sortons. Nous pensons que c'est un processus. C'est un processus. C'est vrai qu'il y a le statu quo, mais à partir du moment où on a mis en place des mécanismes, des structures qui peuvent, n'est-ce pas, prendre en charge des aspirations des uns et des autres. Mais non, il faut laisser le processus aller, n'est-ce pas, aller continuellement. Parce que vous savez que c'est une situation quand même qui a duré. On ne peut pas comme ça, d'un bâton magique, dire que ça va se régler aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est la volonté que chacun a mise pour qu'on mette au moins en place, n'est-ce pas, cette structure-là. Et pour nous, c'est un espoir. Maintenant, au niveau de l'autre sous-région, un autre espoir pour nous aussi, c'est un peu la RDC. C'est la République démocratique du Congo. Vous savez, avant l'élection présidentielle, tous les pronostics étaient qu'il y aura le chaos. Nous avons tellement travaillé pour qu'il n'y ait pas le chaos, c'est déjà ça. Et l'autre chose qu'on remarque, c'est que, vous voyez, contrairement au Cameroun, il y a le deuxième qui dit qu'il a gagné les élections, M. Fallou, qui continue à faire ses marches, qui continue à faire ses meetings, et il n'est pas inquiété. Il finit de faire ses meetings, il dit que c'est lui le président élu. On ne l'a pas arrêté comme on l'a vu au Cameroun, que le deuxième qui dit qu'il a gagné les élections, qui conteste l'élection présidentielle, a quand même été kidnappé d'un domicile privé devant le tribunal militaire. C'est grâce à toutes les pressions qu'il a été libéré, ça ne fait pas longtemps. Donc nous pensons qu'il y a quand même de l'espoir dans certains pays, même si on regrette que dans d'autres pays comme Cameroun, où on pensait quand même qu'avec tout ce que nous avons comme potentiel, que nous reculons plus tôt. À propos de pression, vous en avez subi beaucoup. Est-ce que vous subissez toujours des intimidations aujourd'hui pour votre travail ? Oui, de toutes les façons, comme j'ai toujours dit, je n'aime pas parler de moi, parce que lorsque vous avez le poids de protéger ceux qui souffrent, si je commence à parler de moi, je risque de les décourager. Donc de toutes les façons, c'est mon lot quotidien. Et c'est avec beaucoup de calme que je pense cela et de sérénité. Et je me dis, si vous ne subissez pas ça dans le travail que vous faites, le travail noble, ça veut dire aussi que vous ne faites pas bien votre travail. Donc je pense avec beaucoup de sérénité. Je pense simplement qu'un jour, on retrouvera le calme, la sérénité, pour que les libertés fondamentales soient, n'est-ce pas, respectées. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour travailler plus efficacement ? C'est plus de mobilisation de la part des grandes instances internationales, des ONG ? Oui, je pense qu'il y a tout cela. Les ONG, je pense qu'elles font ce qu'elles ont à faire. Mais il y a les institutions internationales, parce que vous savez que la plupart, ce n'est pas des instruments contraignants. Et ce qu'on leur demande, c'est de plus en plus prendre, n'est-ce pas, des instruments contraignants pour les États qui ont librement ratifié, n'est-ce pas, des conventions, que ce soit au niveau des Nations unies, que ce soit au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme ou de l'Union africaine. Il y a beaucoup de textes qui, n'est-ce pas, protègent les défenseurs, qui protègent la liberté fondamentale. Mais le problème, c'est que quand ces libertés, ces droits sont violés, on ne sent pas un poids derrière, c'est-à-dire des instruments assez coercitifs pour, n'est-ce pas, faire à ce que ces droits-là soient respectés. Donc je crois que c'est ça qui fait à ce que les États continuent un peu, je peux dire, en guillemets, à s'amuser, parce qu'ils savent que derrière, il y a peut-être des protections. Et à côté de cela, il n'y a que des États soutiennent. Donc ceux qui violent le plus des droits de l'homme ne peuvent qu'être avec leurs collègues. Et donc ça fait que lorsque nous sommes devant des Nations unies ou alors devant la Commission africaine ou devant l'Union africaine et que nous posons le problème, par exemple, du Cameroun, vous voyez très bien qu'il y a le veto. Le veto qui se pose parce que, bon, eux-mêmes aussi, dans leur pays, ce n'est pas facile. Merci beaucoup, Maximiliane Gombe, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes la directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et vous fêterez d'ailleurs les 10 ans du rédac. Ce sera les 19 et 20 décembre prochains à Yaoundé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous d'avoir choisi France 24 et Paris Direct. 19 et 20 novembre. 19 et 20 novembre prochains, pardon, c'est noté. A bientôt et à tout de suite sur France 24 pour un nouveau journal.